Est-ce que vous aimez le lapin en pruneau? Est-ce que vous aimez le lapin en pruneau? Je mange des lapins avec des pruneaux. Je l'ai mangé bien. Bon, j'espère que non, parce qu'on va parler de lapins. De petits lapins, de petits lapraux, tout gentils, tout mignons, puis de lapins qui grandissent et qui se multiplient. Un personnage important à propos de la multiplication de lapins, c'est Leonardo Sibonacci dont vous avez sans doute entendu parler au cours de maths. Oui? Et de ses lapins, son problème de lapins. Alors, puisque vous avez déjà entendu parler du problème de lapins de Sibonacci, on peut aller assez vite, puisqu'il commence par évoquer un couple de lapins, imaginaire un peu. Un couple de lapins, avec des grandes oreilles bien sûr, même tout petit des lapins. Et il les met dans un autre. Alors, comme c'est un couple de lapins, ce couple de lapins va grandir et tant qu'ils sont petits, ils ne se multiplient pas. Donc, ces lapins grandissent et deviennent des grands lapins. Voilà, ça c'est un grand lapin, avec des grandes oreilles. Et ce grand lapin, ben, quand ils sont en couple, en tous les cas, ils ont une tendance à faire des petits lapins. Et les petits lapins, ils arrivent à la génération suivante. Donc, le couple de grands lapins fait des petits lapins et reste encore là. Donc, si je résume déjà le plan jusque là, au départ, en génération 0, on a un couple de lapins. Un petit peu plus tard, disons un mois plus tard, ça se reproduit vite qu'un lapin, on a toujours un couple de lapins. Et puis, un peu après, on a toujours le couple original et les petits. Donc, on a maintenant deux couples de lapins. Bon. Ces lapins-là sont toujours là. Et on va dire qu'ils sont immortels. En tous les cas, dans l'hypothèse de Fibonacci. Et puis, ces petits lapins-là, ils se mettent à grandir. Et donc, ils deviennent des grands lapins. Voilà. Et, forcément, il n'y a plus de petits lapins, puisqu'ils sont devenus grands. Bon. Nous avons maintenant combien de lapins ? Quatre. Combien de couples ? On a le couple ordinal et le couple descendant. Mais ce couple descendant va faire de lapins. Et donc, alors que ceux-là continuent de faire des petits aussi, ceux-là continuent de faire des petits, des petits lapins. ceux-là aussi vont de lapins. De la pro. Et on va ainsi avoir de plus en plus de lapins au fur et à mesure que je t'en passe. Bon. On voit ici une progression. Ça va faire de plus en plus de lapins. D'abord, un, puis un, puis trois, trois couples de lapins. Pas des lapins seuls. Ça se produit assez mal. Bon. On va avoir trois couples de lapins. Et puis, on pourrait continuer ainsi le raisonnement. Et Fibonacci montre que la succession des chiffres du nombre de lapins est relativement simple. Bon, c'est 1. 1 plus 0, c'est toujours 1. 2, c'est 1 plus 1. Puis 3, c'est 2 plus 1. Et le nombre suivant, ce serait la fin des deux nombres précédents. C'est comme ça que Fibonacci qui établit la suite, la suite de Fibonacci dont vous avez entendu parler au cours de maths. Mais on va en reparler au cours de l'info. Alors, pour ça, je vais commencer par effacer mon tableau qui est là, que j'avais un petit peu maintenu. Et on en revient à la programmation de l'affaire. On peut le faire soit dans un vrai interpretateur Fibon, soit là. Et on va aller sur le site que j'ai ouvert. Alors, est-ce que ceci veut bien s'effacer ? Ça veut bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est parler de la succession des générations de lapins dans la suite de Fibonacci. Cette succession, on va la mettre dans une structure dont on a déjà parlé la semaine passée, la structure de liste. Et dans une liste, on va indiquer le nombre de lapins, le nombre de coupe de lapins à chaque génération. Puisqu'il s'agit d'une liste, on va la créer pour commencer. Donc, je l'appelle liste. Alors, est-ce que c'est suffisamment lisible ? Ou bien je passe ici dans le terminal et j'écris liste égal... Vous pouvez le faire donc sur le site émulateur Replite ou un autre. Mais ici, c'est peut-être plus les hymnes si je le fais comme ça. Bon. Donc, la liste ou la suite de Fibonacci, on la met dans une liste au sens du langage Python. Donc, petit rappel à ce sujet. Une liste se déclare entre des crochets. Et dans une liste, je mets des éléments que je veux, de n'importe quel type. Donc, l'autre fois, on avait mis les coordonnées X, les coordonnées Y de la tasse de la crème en volts. Ici, par exemple, 1, 7, 3, 14, 1, B, C, 18... Ceci est une liste en langage Python. C'est bien 3, 14, hein ? Bon. C'est une liste, donc une succession d'éléments. Une succession d'éléments auxquels je peux accéder par son numéro d'ordre. Particularité, en informatique et dans le monde des ascenseurs, on commence toujours par l'étage 0. Quand je vais au rez-de-chaussée, je vais à l'étage 0. En informatique, on va aussi commencer par l'étage 0. Autrement dit, si ceci s'appelle liste et que je mets cela dedans, si je veux sortir le premier élément de la liste, je vais l'appeler liste, indice... Attention, la notation est un peu la même. Une liste, dans ces syntaxes, on l'écrit entre des crochets. Et ici, pour désigner un certain élément de la liste, donc par l'ordre liste, indice 0, ça contient le chiffre 1. OK ? Liste, indice 4... Liste, indice 4... Ce n'est pas terrible d'effacer avec le doigt. Liste, indice 4, ça serait 0, 1, 2, 3, 4. C'est celui-là. OK ? Donc, on peut toujours désigner un élément d'une liste par son numéro d'ordre, en tenant compte du fait qu'on commence par 0. Si on a ça en tête, eh bien, c'est parti, on peut commencer à travailler. Voilà, ce tableau est presque propre. En fait, la liste de Fibonacci, elle commence non pas par une liste vide, mais elle commence par une liste constituée de deux éléments, 0 et 1. Au départ, il y a 0 lapins, 0 couple de lapins, puis on introduit un couple de lapins. À l'étape suivante, combien y a-t-il de lapins dans la liste de couples de lapins ? Eh bien, il y en a toujours un qui ne t'occupe pas à grandir, puisqu'ils ne sont pas matures, sauf qu'il a trop, puis ils deviennent un couple de lapins mature, qui vont pouvoir se reproduire. Dès que ce couple de lapins mature s'est reproduit, on a combien de couples de lapins ? On a deux couples de lapins. Parmi ces deux couples de lapins, un n'est pas mature et ne va pas se reproduire, mais l'autre va se reproduire encore une fois. Donc, on aura combien de lapins ? Trois. Et bien sûr, vous avez remarqué qu'à chaque génération, le nombre de couples de lapins, c'est quoi ? C'est la somme du nombre précédent plus le nombre encore avant. Autrement dit, l'élément suivant de la liste ici, 5, et puis après 5, 8, et ainsi de suite. Alors, plutôt que de construire, on peut bien avoir de taper tout ça, parce qu'avant, plutôt que de construire ça à la main, c'est calculé à chaque fois, eh bien, ce qu'on va peut-être faire, c'est demander à l'ordinateur de faire le calcul à notre place. Et je recommence avec la liste initiale contenant les deux éléments, 0 et 1. Bon. Est-ce que je peux maintenant trouver un système pour faire grandir automatiquement ma liste que ce soit l'ordinateur qui calcule ? Un ordinateur qui calcule, c'est tellement évident, c'est ce qu'on va prendre comme solution. Bon. Il nous faut maintenant, puisqu'on a une liste contenant deux éléments, ajouter un élément à la liste qui est la somme de ça plus ça. Bon. Pour ajouter un élément à une liste, il y a une instruction. Vous vous souvenez de l'instruction ? Une méthode appliquée aux listes qui s'appelle ? Append. Donc, si je veux ajouter un élément à ma liste, que vais-je y ajouter ? Ok. Alors, si je veux le faire à la main, je lui ajoute, donc, maintenant... 1 plus 0 ? Oui. Donc, ça fait ? 1. Bon. On va vérifier que ça fonctionne. Ok. Alors, moi, je dois enregistrer ceci. Donc, fichier enregistré sous... Je l'appelle, euh... Fibo.chi.py Vous, vous pouvez, si vous êtes dans l'émulateur, vous pouvez l'exécuter tout de suite. Moi, euh... Là, je dois vérifier d'abord où je l'ai enregistré. Je l'ai enregistré dans mon répertoire qui s'appelle Python. Donc, ici, dans mon terminal que je vais un tout petit peu... Comment dire, pour que vous voyez mieux. Je dois me déplacer... Donc, tout ça, vous ne devez pas faire, hein, si vous êtes dans l'émulateur. Moi, je me déplace dans le répertoire qui s'appelle Python. Voilà. Et là, moi, je dois demander l'intervention de Python 3. Et je lui demande d'exécuter... Le programme qui s'appelle Fibo.chi.py Donc, chez vous, c'est bien tout ça. Vous l'avez déjà exécuté, j'imagine ? Euh... J'ai un problème. Oups. Euh... Oui, excusez-moi. Donc... Oh ! Non. OK. Je suis distrait. Ce ne sont pas des crochets. Ce ne sont pas des crochets, évidemment. C'est une fonction, une fonction... Ça se met entre des parenthèses. Donc, je vais réenregistrer, je reviens. Et cette fois-ci, c'est quand même plus joli. On a bien la suite 0, 1, 1. Et si on voulait continuer à la main, liste, point, append, 2. Voilà. Je l'enregistre, je reviens là, je relance. Et bien sûr, ça fonctionne. Bon. Il n'y a évidemment aucun intérêt à travailler comme ça. C'est au moins aussi ennuyeux que de mettre les chiffres les uns derrière les autres. Bon. En vrai, on va maintenant sur l'automatisme qui va nous permettre de travailler. Si je reviens à mon écriture initiale, liste égale 0, 1. J'ai donc, en position 0, le chiffre 0. En position 1, j'ai le chiffre 1. Ou le nombre, en fait. Bon. Comment est-ce que je vais éventuellement changer ceci ? Plutôt que de mettre 1 à la suite, je vais dire, append, ça. OK. Mais je vais, append quoi ? L'élément qui est là, plus, additionné de l'élément qui est là. Donc, l'élément qui est là, en position 0, plus l'élément qui est en position 1. Donc, en fait, ma notation va devenir plus complexe. Je reviens à le croire avec vous. Liste indice 0, plus liste indice 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça et ça, ça va faire la même chose ? OK. Et alors, ici, comment est-ce que je peux remplacer ça par quelque chose de plus compliqué comme ceci ? Ça va faire, append, liste indice 1, plus liste indice 2. Et ainsi de suite. Bon. Ça ne simplifie pas les choses. Sauf que, on pourrait décider que ceci, c'est l'élément n de la liste. Ceci, c'est l'élément n plus 1. OK. Si n est égal à 0, n plus 1, c'est 1. Bon. Décidons que n est égal à 0. Donc, ici, j'écris liste indice n. Et ici, j'écris n plus 1. Ça ne simplifie toujours pas les choses. Mais, à l'étape suivante, à l'étape suivante, plutôt que d'écrire 1 et 2, imaginons que maintenant, pour l'étape suivante, je dise que n reçoit 1 maintenant. J'ai ajouté une unité à n. Qu'est-ce que je peux faire à l'étape suivante ? Ben, je prends la même instruction, appelle liste indice n plus liste indice n plus 1. OK. Et donc, à chacune des étapes suivantes, ce sera cette instruction-là, si on a adapté la valeur de n. Si c'est la même chose à chaque fois, on ne va pas s'embêter à écrire appelle liste indice n plus 1, appelle comme ça 50 000 fois. On va utiliser, bien sûr, une répétition, une boucle. Bon ! Une boucle. Quelle boucle va-t-on utiliser ? Jusqu'à maintenant, on a parlé de deux sortes de boucles. La boucle fort, dans laquelle on décide à l'avance du nombre de tours que l'on va faire, ou la boucle while, celle qu'on a utilisée l'autre fois, qui va s'exécuter tant qu'une certaine condition est réalisée. Laquelle va-t-on prendre ? Et si on peut prendre une ou l'autre ? Avez-vous une préférence ? Peut-être que oui. Ouais. Ouais. Allez, ouais, c'est parti pour un travail. Bon, je vais tout effacer ce que j'ai pris au marquard, ce sera plus simple. Puis, on va commencer à travailler proprement. Je vais peut-être juste laisser ceci. Là, ça, hop, et je suis. Voilà. Ça, je nettoie un peu. Et on y va. Bien. Alors, on va calculer combien d'éléments de cette série, de cette suite de chez Bonachie. Combien vous ferait plaisir ? 10. 10 ? Alors, tu n'es pas très ambitieuse. Mais bon, on peut commencer avec 10. Bien. Donc, on va se mettre un petit compteur. Et lorsque le compteur sera arrivé à 10, on arrive tout. Comme ça, on a une suite de 10 éléments. Donc, y, n, 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 par exemple, est tant que n est plus petit que 10. Alors, on y va. Liste. Point, à peine. À peine quoi ? Liste. On donne. Indice. Plus. Liste. Indice. N. Plus. 1. Et on y est. 2. 2. 2. 3. 4. Et on va m'envoyer un paquet d'insultes. Et on va m'envoyer un paquet d'insultes. Avez-vous déjà une idée pourquoi ceci ne pourra pas fonctionner ? En principe, vous devez pouvoir trouver. Parce qu'on n'a pas dit c'est quoi n ? Parce qu'on n'a pas dit la valeur initiale de n. C'est déjà une première raison. Alors, qu'est-ce que tu suivis le R comme valeur initiale à n ? Forcément. Euh... Zéro. Zéro. Donc, on initialise la valeur de n. N égale à zéro. Bien. Ça, c'est déjà pas mal. Et puis, on rentre dans la boucle. On prend l'élément zéro plus élément 1. On les additionne. Et on les ajoute à la liste. Que faut-il faire encore ensuite ? Parce que si on revient là, n vaut toujours zéro. Et donc, on refait la même chose. On ajoute à la liste l'élément n, zéro, plus élément 1. Zéro plus 1. Et quand ça fait, on revient là. Et on recommence en faisant la même chose. Donc, on va avoir une liste composée de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est pas ça qu'on veut. On veut, après avoir fait ceci, passer à l'élément suivant. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour passer à l'élément suivant ? Si je fais ceci, par exemple, n égale 1, est-ce que ça résout mon problème ? Et si ça ne le résout pas, pourquoi ? Ça recommence. Ben oui, ça recommence, mais en suivant. Bien sûr. Alors, quelle est votre suggestion ? n égale n au début plus 1. n égale n plus 1. Notation, bien sûr, qui fait sursauter un mathématicien, mais ce n'est pas des mathématiques qu'on fait ici-là, c'est de la programmation. Donc, textuellement, ceci veut dire dans L, met l'ancien contenu de L et ajoute-y 1. D'accord ? Une fois que c'est fait, je vais peut-être, parce qu'on y est presque, je mets un hashtag là, je mets un hashtag ici. Hashtag, vous savez, après ça sert. Donc, ça met un commentaire. Et par contre, donc à la fin de la boucle, print, list. Pourquoi est-ce que je l'ai mis à la marge ? Voilà, ce n'est plus dans la boucle, ce sera à effectuer après l'exécution de la boucle. Voilà, moi, j'ai enregistré. Je vais nettoyer mon tableau parce qu'on n'a plus besoin. Tout ça a été écrit maintenant dans le programme. Voilà. Prise de liste. Et maintenant, on va voir si on s'est emmêlé des pinceaux quelque part. Donc, moi, je l'ai enregistré. Moi, je repasse dans mon terminal. Je relance le programme. Et je constate que chez moi, un petit cas. Donc, 0, 1, 1, 2, 3. Oui, 3 plus 2. 1, 2, 5. Plus 5, plus 3, 8. Plus 5, 13. Voilà. Je l'ai 4, 89. Ça n'a pas été trop dur pour Python. On lance quelque chose de plus consistant. 100. 100. Allez, c'est parti. Hop. Enregistre. Je lance. Et hop. C'est parti. C'est parti. C'est bon, hein? C'est bon, hein? Chez moi, il est déjà fini. C'est parti. C'est parti. Le double point, oui. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. OK? Donc, là, on a un paquet de nombres de la suite de Fibonacci. Comme de voir, au la fin prochaine, avec une calculette. faire la même chose. Non, allez, je colle. Bon, vous voyez avec quelle facilité on a ça. Bon, eh bien, avec ça, nous avons un programme qui calcule, qui détermine, qui crée la suite de Fibonacci.